Une bobine de 100 spires, dont la résistance est de 6 Ohm, entoure une surface de 80 cm au carré. A quelle vitesse un champ magnétique parallèle à son axe de symétrie doit-il varier pour y induire un courant de 1 mA ? Voici cette bobine. Je branche le courant et voilà le champ magnétique qui est parallèle à l'axe de symétrie de la bobine. Le nombre de spires N de la bobine vaut 100. La résistance R du circuit est de 6 Ohm. La section de la bobine a comme R A 80 cm au carré, c'est-à-dire 8 x 10 exposant moins 3 mètres au carré. L'intensité I du courant induit vaut 1 milliampère, c'est-à-dire 10 exposant moins 3 ampère. Ce qui est demandé ici, c'est cette fraction delta B sur delta T que nous exprimerons en Tesla par seconde. Et pour trouver cette grandeur, nous allons appliquer, bien sûr, cette formule-là pour la tension induite et probablement aussi la loi d'Ohm vu que R et I induits sont donnés. Allons-y. La première formule dit que U induit est égal à moins N fois delta Φ sur delta T. La variation du flux a seulement lieu parce que l'intensité du champ magnétique varie. La section grand A reste constante. Ensuite, on peut appliquer la loi d'Ohm. La tension du courant induit est égale à la résistance fois l'intensité du courant induit. Ainsi, en combinant ces deux formules, nous trouvons que delta B sur delta T, grandeur que nous cherchons, est égale à moins R fois I induit divisé par A fois N. Et dans cette fraction, nous remplaçons le R par 6, le I induit par 10 exposant moins 3, le A par 8 fois 10 exposant moins 3 et le N par 100. C'est ainsi que nous trouvons que cette grandeur demandée vaut moins 7,5 fois 10 exposant moins 3 Tesla par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada